Elange, bonjour. Bonjour, M. Vandier. Bienvenue à Guinée-Martin.com. Veuillez vous présenter, s'il vous plaît, à nos lecteurs et téléspectateurs. Je m'appelle Edazman Madhissalimba, où ma pré-tention est en section, où à Madina. Alors, à Madina, ce sont des commerçants. Comment s'exerce, comment supporte le commerce aujourd'hui en Guinée, et particulièrement à Madina ? Particulièrement à Madina, aujourd'hui, nous sommes confrontés avec beaucoup de problèmes. Au niveau du marché Madina, si vous rentrez aujourd'hui au niveau du marché Madina, vous voyez que Madina, vraiment, c'est tellement dégradé. Il y a même des contenus qui tombent au niveau du marché Madina. Et nous manquons tout à Madina, presque passé, à part la sécurité de Madina, à part de l'empataire à Madina. Donc, il y a eu de l'empataire, tout part dans ce pays, au niveau du nombre d'intérêt du pays, là où il n'y a personne. Mais nous, on a tout fait pour que le temps nous envoie au moins quelques potes à Madina, mais c'est impossible. Donc, à Madina, on a le problème aujourd'hui, vraiment, tellement sérieux, sérieux, qu'on ne peut même pas parler. Parce qu'on a, depuis 2010, 2011, 2012, presque, vous connaissez ce qui s'est passé à Madina. Et, au niveau du marché de Madina, il y a eu des gaz, 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 tout partout. On a pleuré devant tous les autorités de ce pays, là, pour que Madina soit un peu au moins éclairée. Mais c'est impossible. Et, au niveau des routes, ça aussi, c'est impossible. Maintenant, au niveau des securités, on a tout fait, presque ça aussi, c'est impossible. Donc, on a confronté avec beaucoup de problèmes à Madina, vraiment, qui n'utilisent pas son nom. Et vous avez parlé des problèmes de routes, d'insécurité. Et par rapport au commerce, quelles sont les relations que vous avez avec l'État, les responsables locaux, par rapport à la paie des taxes ? Est-ce que vous-même, vous faites les efforts nécessaires ? Est-ce que vous payez les impôts, les taxes ? Et nous payons les impôts et les taxes énormes, aujourd'hui, dans ce pays-là. Vous connaissez, l'État a augmenté le prix à double, au moins à 100% ou 200% de certaines taxes. Aujourd'hui, le TVA est augmenté à 20%. Donc, les taxes douanières, aux comptes d'endroits, quand tu vas là-bas, aujourd'hui, le contenu qu'on paye, à peu près 5 millions, on dit qu'il faut au moins 80 millions. Donc, ça, c'est énorme. Donc, vous les avez pour des potentes qu'on paye dans les potentes des magasins, où vous payez des trucs, des choses, tout ça, s'est augmenté au moins 200 ou 250%. Et nous avons été frappés par l'Ébola. L'économie était tellement fatiguée dans ce pays-là, et tout le monde le save. Ça, c'est un fait qui a été fait ici, d'avant tout le Guinée. Donc, si aujourd'hui, on n'a eu aucun soutien de l'État, qu'est-ce que je vais vous dire ça ? Aucun soutien de l'État pour ça ? Aucun. Donc, on est avec des problèmes qui ne disent pas son nom. Donc, ça, il y a tellement de problèmes, on va dire non. Aujourd'hui, il y a beaucoup de répules, il y a beaucoup de commerçants qui ont fui le marché. Qu'est-ce qui explique tout ça ? Mais je vais vous dire aujourd'hui, à peu près, il faut compter au moins 80 ou 65% de commerçants guéliens qui ont de problèmes. Et tout partout, soit ici, soit à l'extérieur, en part de leurs fournisseurs. Parce que, presque, on a dit, un dollar, ça nous fait 9 350 francs guéliens. Donc, 950 000 francs pour 1 dollar, pour 100 dollars, 1 million 20 000 pour 100 euros. Donc, c'est quelque chose qui n'avait jamais arrivé. Et le marché, maintenant, c'est devenu, maintenant, à terre, il n'y a que rien. Parce que tous les voisins qui venaient ici, maintenant, personne n'est bien, parce que là, il est devenu, maintenant, du choc. Donc, maintenant, le marché est devenu moisis. Maintenant, les opérateurs économiques sont obligés, beaucoup de gens qui sont quittés dans ce pays, là, maintenant, pour aller à l'extérieur. Il y a beaucoup qui sont partis en Afrique, beaucoup qui sont partis en Libéria, d'autres qui sont partis en Angola, en Mozambique, en Génégal, et tout partout. Parce que, vraiment, là, c'est devenu, maintenant, impossible, impossible d'aimer le travail dans ce marché-là. Et la cause réelle, c'est quoi ? Est-ce que ce sont les taxes de l'État ou bien c'est parce qu'il n'y a pas de clients ou bien ce sont les marchandises que vous avez qui n'attirent plus ? Pourquoi les voisins ne viennent pas ? Mais c'est les taxes de l'État qui augmentent au moins, je te dis, qu'il y a au moins 200 ou 300% de certains marchandises. Un sacré-ci-colonus, ça ne fait qu'à 400 fois dans le marché guinéen ? Un dollar, ça ne fait 9 350 francs guinéen. C'est les taxes de l'État. Un compteur qu'on paie ici, un compteur de G, simple qu'on paie ici, entre 25 à 30 millions, entre 8 des fois, t'as 115 à 80 millions. Le dédouanement ou... ? C'est ça qui a fait que maintenant, les États-Unis sont partis sans compte que maintenant le deviennent encore. Et les portants de maintenant sur le marché, les impôts encore, qui reviennent encore derrière. Donc c'est ça qui fait que maintenant, je dis, tous presque nos Guilains qui venaient du Maliboroco, du Sénégal, du Béria, de Fridon, et en Guinée, depuis ça, au Carver, ils sont tous maintenant personnels de l'État qu'on a créé, sauf que maintenant les Guilains. Et encore, vous connaissez, je dis, les Guilains, ils n'ont pas de réveil dans ce pays là, parce que vous connaissez quand même le fonctionnement guinéen. Et qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui à l'État, puisqu'on a, écoutez, hier, le chef de l'État, le professeur Alfa Korné, demandé aux commerçants d'avoir la bonne foi, d'aider, de penser aux Guilains, d'être plus citoyens. Est-ce que vous comprenez bien ce message ? Non, mais c'est ridicule. C'est pas possible, ça. La Guinée, c'est pas le supérateur économique du cadre du pays. C'est pas le supérateur économique. Et même si vous avez des détails, il n'a pas eu ici. Il y avait le Maliboroco, il y a un autre pays là. Il s'est montré à combien ? Les opérateurs de Guilains, ils ne reçoivent aucun soutien à part de l'État. Aucun soutien. Même la sécurité, c'est impossible. Aucun soutien de la part de l'État ? Ah oui ! L'État ne fait rien pour vous ? Presque rien. On peut lui dire, parce qu'ils regardent notre route. Il n'y a pas de sécurité. Il n'y a pas de l'emploi de l'homme, monsieur Madina. Qu'est-ce que l'État soutient ? Qu'est-ce que l'État soutient ? Et si tu veux avoir un mot de la dévise, il faut que tu as mis des détails dans nos marçants noirs. Même pour transférer ton argent, c'est impossible avec l'État. Il faut que tu fasses un grand gesteux. Ça ne se fait pas avec les banques ? Avec les banques, en présent, on nous dit, il n'y a même pas de sécurité. C'est impossible. Là, je ne veux pas. Si le président dit que vraiment c'est les opérateurs de Guilains qui n'ont pas pu tous les pays là, mais ce n'est pas possible. Si la Guinée est malade, on nous dit, c'est l'État. Ce n'est pas les opérateurs économiques. C'est l'État, c'est l'État qui est plus fort, c'est l'État qui peut régler tous les problèmes de ce pays. Pour mettre en bloc, ce n'est pas les opérateurs économiques. Ils nous acquissent. Mais ce n'est pas possible, ce n'est pas vrai. Et nous sommes victimes de l'État même derrière nous. Parce que tous ces pays-là, les gens sont victimes, c'est l'État-là. Ça ne doit pas aller aujourd'hui. Et puis, faire plein de temps. Faire plein de temps, les opérateurs de connexion sont plus victimes. Quand le pays est devenu, il n'y a rien à ce pays, il n'y a rien à ce pays, tout le monde le sait. Il est gagné de tout aujourd'hui. L'État-là dit que les questions fit. Mais où le menant les opérateurs économiques vont voir, qu'est-ce que les opérateurs économiques peuvent faire dans ce pays-là ? Alors, qu'est-ce que vous demandez concrètement à l'État ? Qu'est-ce que vous vous attendez de ? Qu'est-ce qu'il peut faire pour vous ? Non, mais c'est-à-dire que c'est l'État qui peut supporter les opérateurs économiques dans ce pays, le secteur privé. En faisant quoi ? Non, en faisant, c'est-à-dire les prix, surtout les taxes, abrutables pour tout le monde. Baisser les taxes ? Baisser les taxes, parce qu'ils sont venus d'avoir... Moi, j'avais entendu que le président du CEC est bon, ils vont déniver les taxes, surtout les taxes alimentaires. Donc, je lui dis, on n'a rien senti sur le marché d'abord, il n'y a rien qui est senti d'abord. Les taxes sont toujours élevées, le plus, parce que ça, c'est le plus qu'on a vendu. Effectivement, au lendemain de sa rencontre avec le chef de file de l'opposition, le chef de l'État avait annoncé une baisse de taxes. Vous dites qu'il n'y a rien ? Pour le moment, on n'a rien vu. Rien. Rien. Le carburant, il y en a. Ça, c'est pas grave, directement. Parce qu'on a pensé que peut-être, lui, le carburant, il n'y a pas combien ? Sur le marché, moins de 40, moins de 50 dollars. Mais est-ce que le test, le carburant est diminué ? Ça n'est pas diminué. Donc, c'est la même chose. J'ai encore nos taxes sur le conteneur et le TVA, les impôts. Il n'y a rien qui est diminué. Même un sous. Au contraire, on entend un peu plus tard. Chaque fois, on augmente. C'est au contraire. Et comment font les commerçants aujourd'hui pour tenir cette situation ? Je veux vous dire, comme je disais, rentrez-vous à Madina. C'est-à-dire, faites des réportations à Madina. D'un manière de se passer, je ne connais pas les gens qui n'ont pas. C'est au calveur. C'est très difficile. Aujourd'hui, il y a tellement de problèmes à Madina. Et maintenant, on entend de gérer tous les jours des problèmes de détrouement de l'argent. Parce que les gens ont beaucoup de problèmes. J'entends même qu'on parle des gens qui sont détournés ici avec des barons de 1 milliard ou 10 milliard. Il y a que tous les jours, on entend de gérer des problèmes à Madina. Parce que ça ne va pas ? Ça ne va pas. Les gens ont des détrouements partout. Et maintenant, ils n'ont rien. Donc, ça crie le problème. Et quel conseil vous donnez aux autres commerçants ? En tout cas, moi, ce que j'ai dit aux commerçants, c'est-à-dire, c'est de faire beaucoup attention, surtout à l'écouter de passer quand. C'est-à-dire, le masque, le masque, le masque, il ne faut même pas prendre beaucoup d'engagement au niveau des proches commerçants. Sinon, ça pose un peu de problème. Et là, j'ai une question pour vous. C'est bien beau d'accuser l'État de tout cela, mais qu'est-ce que les commerçants, eux aussi, font pour cette pauvre population ? Et les commerçants font ce qu'ils veulent faire. Regardez, on ne parle pas des commerçants, on parle de la Guinée. Même, on joue, regardons nos produits locaux. La banane. La banane, les oranges, les mains, les papayes, tout ça, c'est évidemment, les bananes ont des droits pour 10 000 francs. Ça, c'est pas un produit, ça, 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 on fabrique ça en Guinée. Ça, c'est, c'est le groupe de la Guinée ici. Un kilo de bière, ça fait combien ? Ça en fait 34,5 francs en Guinée. Donc, nous, on importe le produit, on ne fabrique pas en Guinée. On importe avec la démission, avec le dollar ou et l'autre. On vient, on paie tous les taxes avant de sortir ce groupe de la, mettre à la machine. Et le masque est comme si là, on dirait d'abord partout du monde. Mais quand même, les commerçants ne perdent pas. Je n'ai pas compris. Les commerçants ne perdent pas. Quand ils achètent, quelque part à l'extérieur, ils amènent ici, plus les taxes, ils augmentent leurs bénéfices et puis ils vendent maintenant à la population. Je vous jure, voilà, il y a beaucoup de commerçants qui perdent. Allez-y au niveau du banane, on dirait tout le magasin de stockage fermé. Parce qu'il y a des gens qui ont perdu. Quittez-vous, il y a un vrai communiste, il y a un vrai communiste, il y a un vrai communiste. Donc tu es obligé maintenant, il faut aller à tout le produit que tu vois, parce qu'il y a marché à Maria, c'est des produits que tu vois, il faut s'embarquer, que le propriétaire a perdu son argent. Parce que ceux qui vendent à 15 000 francs, en ce moment, il faut le vendre à 7 000 francs. Donc tu perds beaucoup, on perd beaucoup d'argent. Il n'y a pas beaucoup qui sont qui te donnent le rassage de l'homme. Il y a beaucoup de personnes qui ont perdu. On perd. On vend deux fois même, on casse deux fois même, on vend deux ou trois fois ce qui est à citer. Parce que quand ça ne marche pas, tu es obligé de le voir, il ne faut tout que prier pour que tu sois, pour que le propriétaire ne soit pas être privé dans ta main. Donc les commerçants perdent beaucoup. Je pense qu'il y a un opérateur de l'économie qui n'a pas perdu son argent. Je veux dire que ce groupe va arriver dans ce pays-là. Et là, peut-être qu'on va juste profiter pour parler des élections aux États-Unis. Le résultat a été donné, c'est Donald Trump qui gagne. Quelle est votre appréciation? Bon, mais c'est l'Amérique et ce n'est pas l'Amérique. Donc ça, c'est-à-dire que c'est un souprise pour tout le monde. Je pense que c'était un souprise pour tout le monde parce que là, on pense à Italie, mais bon, c'est l'Amérique. Donc on sait qu'il n'y a pas un sens pour Donald Trump. Et on pense que les relations entre la Guinée et les États-Unis vont s'améliorer. Et en tout cas, on ne va pas regretter l'arrivée de Donald Trump. Est-ce qu'on vit? Et délivre-moi, là-bas. Délivre-moi vraiment ce que j'ai prévu. C'est-à-dire, pour pas que l'État, il va acquiser les soucraties économiques dans ce pays, nous ne voudrons pas ça parce que ce n'est pas les soucraties économiques qui sont victimes dans ce pays, qui sont malheurs dans ce pays-là. S'il y a malheur dans ce pays, là, c'est l'État, ce n'est pas les soucraties économiques. Je me le fais aussi. Merci.